... Madame le Gouverneur de la région de Kaulak, Monsieur le Préfet du département de Nyonro, Mesdames et Messieurs les sous-préfets, Honorables députés, Mesdames et Messieurs les membres du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Économie Sociale et Environnementale, Monsieur le Conseil éthique du Président de la République pour l'Enfance, mon frère Passivou-Québec, Monsieur le Président du Conseil départemental de Nyonro, Monsieur le Maire de la Commune de Nyonro, Monsieur les Maires des Communes, Monsieur le Président du Conseil d'Administration, Monsieur le Directeur Général de l'Aprosie, Madame la Coordinatrice du Comité Constitutif des Femmes du département de Nyonro, Madame la Coordinatrice du SEDAC de Nyonro, Mes chères Sœurs et Filles, leader et membre des organisations féminines des différentes communes du département de Nyonro. Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup de fierté que je me retrouve à Nyonro-Durie, deuxième étape du programme d'animation socio-économique dans la région de Kaulak, évidemment en arrivant à Nyonro-Durie. Notre pensée à tant que ministre en charge de la promotion de la femme va vers la vénérable et vénérée Mandia Rabousseau, figure sublutuelle, femme modèle, et des références éternelles autour des générations de femmes et de filles. de retour de Prokhan où j'ai pu me recueillir dans son mausolée à marge la visite au Dara de ses homonies, je voudrais encore prier avec vous pour que sa lumière continue, déclarer le chemin de notre pays dans la paix, la concorde vers l'émergence en 2035. Cette prière dite, je tiens à féliciter à magnifier la présence remarquable des femmes de toutes les communes qui ont bien voulu sacrifier de leur précieux temps pour venir à ma rencontre et participer à cette session de dialogue autour des enjeux de l'autonomisation de la femme dans le département. Je suis particulièrement fière de la qualité de l'accueil qui m'est offert avec ma délégation en sachant que votre belle mobilisation illustre encore une adhésion à la politique nationale d'amélioration de la condition féminine définie par son Excellence, M. Mackessal, président de la République. Après cette expression, vous me permettrez, mes chères sœurs, de remercier le président du conseil départemental et le maire de la commune de Nioro pour les généreux messages bienvenus qu'ils ont bien voulu prononcer à mon endroit au nom des autres maires, des autres élus et des populations. Ma très profonde gratitude va à l'envoi des honorables députés, des membres du Haut Conseil des Collectivités Territoriales et des membres du Conseil Économie Sociale Environnemental ainsi qu'aux responsables administratifs et politiques qui ont bien voulu répondre à mon invitation. Dans ce cadre, je porte une mention particulière pour M. le conseil des techniques chargés de l'enfance présents à mes côtés depuis hier. Distingués, frères et sœurs, élus et responsables, comprenez ma très grande fierté de partager avec vous cette grande journée et de pouvoir compter sur votre soutien agissant dans le renforcement du pouvoir économique des femmes du département. Mesdames et messieurs, ici à Nioro, comme l'a indiqué avec pertinence la coordonnance prise du comité consultatif des femmes du département que je tiens à féliciter, il existe un immense potentiel de talent, de créativité et surtout d'engagement chez les femmes. J'ai pu encore m'en rendre compte à travers les différentes initiatives que j'ai visitées depuis ce matin au niveau du Frépromas puis au niveau du SEDAC. C'est donc pour moi le lieu de féliciter et d'encourager au nom du chef de l'État toutes les femmes et les filles qui entreprennent et portent des transformations positives dans leurs conditions de vie et celles de leur famille. C'est d'ailleurs dans cette perspective que s'inscrivent les différentes politiques publiques relatives à la criminalisation du viol, l'institution de la délégation à l'entrepreneuriat rapide, la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, et l'adoption récente de la stratégie nationale pour l'économisation économique de la femme. Aujourd'hui, je m'inscris dans la dynamique en vous annonçant une dotation de 100 millions de francs CFA pour financer des activités d'insertion socio-économique des femmes des 15 communes du département de Nyonro. Nous avons réservé 50 millions pour le Frémas et le PADES a accordé au cours du premier trimestre un financement de 57 millions pour les femmes du département. Je m'envoie précéder tout à l'heure à la remise de l'assessation de financement qui sera suivi d'un processus de renforcement des capacités des bénéficiaires en gestion financière avec la collaboration de l'Office national de formation professionnelle. où ces ressources, j'ai mis à la disposition des organisations féminines du département ce matin, un lot d'équipements de production et allègement des travaux comprenant deux kits coiffures, deux moulins à mille, des kits cuisine, des machines à coudre simple et broderie et des kits sonores, deux décortiqueurs d'arachides, une presse à une manuelle, un moulin PADARACHI manuel, des matelas, des lave-mains et des naques pour le DARA. Je félicite les femmes et les filles bénéficiaires des financements et des équipements et compte sur l'engagement et la détermination de ces générations pour un respect de l'ensemble des obligations attachées conformément aux principes de bonne gestion surtout de redevabilité. Pour clore mon propos, j'atteste de ma totale satisfaction pour le bon déroulement de la journée consacrée au département de Nioro. Je remercie toutes les femmes ici présentes. Je remercie. Vous voulez des informations en temps réel ? Cliquez sur www.senégal7.com Sénégal7, nos rois de l'information en temps réel.